L'annonce par le gouvernement du projet de création et de mise en exploitation d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin continue de susciter des réactions. Cette ambition qui émane du conseil des ministres du 4 novembre 2016 vise à améliorer la mobilité urbaine tout en contribuant à la promotion et la professionnalisation des artisans propriétaires conducteurs. Selon de nombreux acteurs du secteur, cette mesure est salutaire. Néanmoins, ils émettent des réserves et apportent des suggestions. Cette mesure ne nous aide pas parce qu'il faut d'abord faire l'état des lieux du réseau routier dans notre pays, notamment à Cotonou. Il faut aussi trouver un parking pour les minibus. Comme vous le voyez, la concurrence est déjà rude avec ces minibus. Comment peut-on dans ce contexte mettre en service 300 taxis ? C'est une très bonne chose parce qu'effectivement Cotonou n'a pas de taxi. En principe, le gouvernement doit pouvoir voir les secteurs des taxis de ville, des aéroports, même ceux des hôtels pour dire écoutez, on va faire une conférence, une réunion pour pouvoir sensibiliser, demander l'opinion de ces acteurs qui étaient là depuis des années. Selon le gouvernement, cette initiative relancera la circulation urbaine de taxi. Aussi fera-t-elle augmenter l'offre de qualité en matière de transport et accompagnera le développement touristique. Le premier volet du projet consiste à sélectionner 300 conducteurs auto-entrepreneurs dont les véhicules de même type, de même signe distinctif, seront financés par les banques de la place hors droit de douane à un taux d'intérêt bonifié. Le visage social de ces transports communs pose des problèmes pour certaines classes sociales qui ont l'impression que c'est une affaire de pauvres. Donc aujourd'hui, ça va devenir une affaire de tout le monde. Et dès lors qu'il est une affaire de tout le monde, certaines villes vont gagner maintenant en négociant avec des banques de leur milieu pour que ces banques puissent accompagner un petit peu. Et l'entrepreneuriat juvénile aussi va prendre parce que les jeunes vont se rendre compte maintenant qu'avec l'appui des banques, on peut entreprendre dans ce nouveau secteur-là. Ça va aussi booster un petit peu la relation à l'entrepreneuriat. Pour de nombreux experts, ce projet de transport urbain favorisera la diminution de la pollution atmosphérique et l'assainissement de l'environnement, le rayonnement et la sécurité routière dans les grandes villes du pays. Le transport urbain en commun avait connu un essor dans les années 60 à 80. Aujourd'hui, le transport des personnes est dominé par les conducteurs de taxis motos émidiants. Selon certains analystes, la mise en exploitation de la flotte de taxis sonnera le déclin des taxis motos dans la ville du pays.